Je vous montre aujourd'hui comment convertir une image en vidéo, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut chers amis, aujourd'hui je vous montre comment convertir une image en vidéo. En tout cas c'est la trend du moment, énormément de personnes s'attellent à cela au travers du gène 2. C'est vrai que le gène 2 est sorti, ça fait un moment de cela, mais cette techno est revenue encore sur le devant de la scène en proposant donc des fonctionnalités qui vous permettent désormais de convertir une simple image en prompt. Comme vous le voyez sur cette vidéo là, à votre gauche, vous avez une image mid-journey qui a été convertie tout simplement en vidéo grâce au gène 2. Donc voilà, je vais vous la faire joint. Déjà dans un premier temps, je vais vous présenter les séries de vidéos qui ont été réalisées par certains internautes. Là par exemple, vous avez donc ici l'image mid-journey à votre gauche comme je le disais tantôt. Donc mid-journey ici et puis la vidéo là, donc voilà. Donc vous allez voir, cette vidéo transcrit via le gène 2 d'un cela. Donc pareil aussi pour cette image aussi, vous allez voir, c'est exceptionnel. C'est totalement exceptionnel sur toute cette image là, c'est totalement fou. Franchement, le gène 2 gère toute l'animation derrière. Vous allez voir qu'il y a des internautes qui ont fait des choses incroyables. Sur toute cette image, c'est totalement fou quoi. C'est totalement fou, on pourrait même l'utiliser pour tourner par exemple de la pub. Franchement, c'est dingue, c'est fou. Voilà aussi une autre vidéo, tout ce que vous voyez en tant qu'animation a été généré par le gène 2 et ce qui a été utilisé, ce sont des images mid-journey. Et ça, c'est wow. Derrière, il y a le SFX, le sound effect qui a été intégré dans la vidéo pour vous donner un peu de vie à la vidéo. Et ça, c'est dingue, c'est fou. Je vais vous présenter une autre vidéo ici qui a été réalisée par aussi un autre internaute. C'est totalement dingue, il a carrément créé une bande-annonce d'un film grâce à ce techno du image to vidéo du gène 2. Vous allez voir tout de suite, c'est totalement fou. Toutes les images de chaque scène ont été générées sur mid-journey et puis gène 2 s'est chargé derrière de les animer. Ça déjà, c'est du montage derrière. Ça se voit. Voilà, les fontes, l'écriture, tout ça, ça a été certainement fait sur un logiciel de montage. Derrière, on sait, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Je suis en train d'imaginer en quelque sorte l'impact que ça peut avoir dans l'industrie de la cinématographie. Désormais, on pourra réaliser des films de A à Z juste en créant des images sur mid-journey et en utilisant derrière du gène 2. C'est dingue. Je suis en train d'imaginer aussi même les décors qu'on ne peut pas mettre en place pour un film. On peut les créer sur mid-journey et ensuite les appliquer via le gène 2. C'est dingue. C'est dingue. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez explorer. Si par exemple vous vendez un produit, vous n'avez pas le budget nécessaire pour créer de la pub, pour faire de la pub, une pub haut de gamme, vous pouvez utiliser mid-journey, le gène 2, les couplés ensemble avec une petite dose de créativité. Vous pouvez créer quelque chose de magnifique, de magistral. Si vous avez déjà utilisé ces deux technos, n'hésitez pas à drop vos créations en barre de description. Je ferai peut-être une vidéo réaction par rapport à ce que vous avez créé avec ces différentes technos. Très rapidement, je vais vous montrer comment ça marche. Comment est-ce qu'on peut créer cela ? Comment est-ce qu'on peut animer cela ? Je vais vous montrer étape par étape comment faire. Donc voilà, déjà dans un premier temps, pour accéder au gène 2, il faut aller sur RunwayML. C'est eux qui se chargent du développement de cette technos. Donc vous aurez certainement le lien en barre de description. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir accéder à cela. Donc voilà, une fois que vous serez connecté, vous aurez accès à une interface, un dashboard. Je retourne légèrement en arrière. Donc voilà, vous aurez accès à ce dashboard-là. Voilà, ce dashboard avec les différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser sur RunwayML. Il y a énormément de fonctionnalités IA. Voilà, vous pouvez faire du texte-to-image, un peu comme sur MeJourney. Vous pouvez faire du image-to-image. Vous pouvez entraîner aussi la plateforme RunwayML pour qu'il puisse reconnaître votre visage et pour qu'il puisse l'intégrer dans n'importe quelle image, dans les différentes images que vous allez générer. Par exemple, une sorte de face swapping. Donc je vous parlerai dans une autre vidéo du face swapping, comment le faire. Le texte vidéo qui est le gène 2 en question, le video-to-video qui est issu du gène 1. Bien évidemment, je pense que j'avais fait une vidéo sur le gène 1. Je vous ai expliqué ce qu'est-ce que le gène 1. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le gène 2. Voilà, c'est la fonction qui nous intéresse ici. Vous pouvez là, ici, voir les travaux des différents internautes qui ont déjà utilisé le gène 2. Voir déjà, entre autres, ce que vous pouvez faire aussi avec le gène 2, bien évidemment. Donc voilà, hop. Donc vous avez cette partie-là où vous pouvez entrer un prompt pour décrire la vidéo que vous voulez générer. Voilà. Donc là, cette partie-là ne nous intéresse pas aujourd'hui. Puis on fera une autre vidéo pour vous montrer, au fait, le prompting. Ou, puisque je vous ai drop le lien en barre de description, je pense que vous pourrez donc vous amuser en mettant, en insérant donc le prompt que vous voulez. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la partie images. Donc une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez, voilà, arriver sur cette fenêtre-là. Donc ici, voilà la liste des images que j'ai eues à uploader, sur lesquelles j'ai travaillé. Voilà. Donc vous avez la liste de ces images-là. Mais on va uploader une autre image. Mais avant d'applauder l'image, on va aller sur Meet Journey pour essayer de générer une image. Ou essayer de sélectionner une image que j'ai déjà générée sur Meet Journey. C'est parti. Donc voilà, on est sur Meet Journey. Donc vous avez donc les différentes images que j'ai déjà eues à générer. Voilà l'image sur laquelle j'ai travaillé, sur le gène 2, que je vous ai montré là, sur la plateforme RunwayML. J'ai déjà travaillé là-dessus, donc on ne va pas le sélectionner. Mais on va peut-être partir sur cette image-là. Voilà la 3. Je vais upscaler, je vais l'upscaler très rapidement. Voilà, on va partir sur cette image-là. Et puis on va aussi partir aussi sur une de ces images ici. Je vais prendre la 3 aussi ici. Hop. Donc on va upscaler les deux. Et donc elle a fini de le générer. Donc voilà, je vais la télécharger tout simplement. Je vais enregistrer l'image. Parfait, parfait. Les images sont enregistrées. Donc on retourne sur RunwayML pour pouvoir finir le taf tout simplement. Donc je vais uploader l'image. Donc voilà, j'ai applaudé l'image des 4 gaillards africains que j'ai générées sur My Journey. Donc on ne va pas rajouter de prompts. On va donc laisser le gène 2 faire le travail tout seul. On va laisser place à son imagination. Donc voilà, il est en train de faire son travail. Voilà, il est en train de générer la vidéo. Donc on va tout simplement attendre qu'il termine. On va voir le résultat final derrière. Donc voilà, c'est terminé. Donc il nous a généré la vidéo grâce à l'image qu'on lui a fournie. Donc il génère pour l'instant des vidéos de 4 secondes. Pour l'instant, c'est des vidéos de 4 secondes que vous pourrez avoir lorsque vous soumettez votre vidéo. Et vous allez remarquer ici que vous avez un crédit en termes de secondes. Vous avez 27 secondes de crédit gratuit. Donc une fois que ces crédits sont épuisés, vous êtes obligés d'acheter de nouveaux crédits sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller profiter de ces crédits gratuits pour tester le gène 2. Donc voilà, on va tout simplement voir la vidéo, ce qui nous a généré. Donc ils sont en train de bouger. Ce n'est pas trop ouf ouf pour l'instant. Voilà, ils sont en train de bouger tout simplement. Tout simplement. Donc on va essayer avec la première image que j'avais généré. Donc sur My Journey, la cartoon. L'image du cartoon. Donc cette image-là, on va essayer avec cette image-là pour voir ce qu'il va nous générer. Donc voilà, j'applaudis l'image. Donc voilà, j'ai applaudi l'image, l'image générée sur My Journey. Et donc voilà, on va tout simplement générer l'animation derrière. Hop, c'est parti. Je ne me suis pas encore abonné là-dessus. Donc c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. Parce que vous êtes obligés d'être dans une liste d'attente si vous n'avez pas upgradé votre abonnement sur RunwayML. Donc voilà, pour ne pas être dans la liste d'attente. Donc il faut un abonnement derrière. Et puis là, vous aurez donc voilà, une certaine rapidité en termes de génération d'image sur RunwayML par rapport au Gen 2. Donc voilà, 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 à peu près tout. Donc on va lui laisser faire son travail et on revient derrière lorsque la vidéo sera générée. Donc voilà, il nous a généré donc la vidéo tout simplement. Voilà, j'ose croire que voilà, il a fait une très, 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 très belle animation. On va découvrir ça tout de suite. Quatre secondes, hop. Voilà, l'anime, donc il a juste animé quatre secondes. Je trouve que quatre secondes, c'est assez court. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont donc augmenter. Donc voilà, le temps, le temps de la vidéo. Voilà, donc pour l'instant, c'est que quatre secondes de vidéos qui sont générées. Mais bon, voilà, donc il a réussi à l'animer. Et je pense que si on arrivait donc à convertir, donc voilà, plusieurs images et qu'on arrivait à les associer dans une vidéo, ça donnerait quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, on peut l'utiliser par exemple, voilà, voilà, dans une histoire d'horreur peut-être qu'on est en train de raconter. Voilà, on peut utiliser donc cette image animée, donc dans la vidéo pour pouvoir illustrer, illustrer cela. Donc voilà à peu près comment est-ce que vous pouvez faire. Vous allez sur Gen2, sur RunwayML et ensuite donc vous venez là tout simplement, vous applaudez votre image et il se charge derrière tout simplement en quelques clics de vous générer donc l'image derrière. Et à part ça, vous pouvez rajouter un prompt aussi pour l'associer à l'image. On fera donc une autre vidéo derrière pour en parler. Je vais vous montrer encore une autre vidéo qui a été réalisée par les internautes grâce à cet outil qui est totalement magique. Je pense que, voilà, si vous êtes créateur de contenu, n'hésitez pas à aller utiliser cet outil, voilà, à l'intégrer dans vos montages vidéo. Donc voilà la vidéo que je vais vous présenter là aussi, c'est à peu près comme, voilà, une sorte de bande-annonce pour un film en quelque sorte ou une sorte de pub en quelque sorte et ça a été généré entièrement grâce à l'association Me Journey et Gen2. Donc voilà. Avec un montage derrière, ça, ça, ça donne un tout autre effet en fait. Je trouve aussi avec le son derrière, voilà. Après le reste, c'est du montage, après le reste, c'est du montage. Vous générez l'image sur Me Journey, vous faites l'animation, le reste, ça sera dans le montage, rajoutez les effets sonores, voilà, les transitions qu'il faut. Et je pense que ça va être totalement, 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 totalement magique. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du Gen2 en commentaire, est-ce que vous l'avez déjà utilisé ? Voilà, ce n'est pas maintenant que le Gen2 sort, mais actuellement la tendance, c'est la génération de vidéos via images sur le Gen2 qui est, voilà, en train d'actuellement sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà testé ? N'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. Merci pour la force que vous nous donnez sur cette chaîne, je vous retrouve à la prochaine, prenez soin de vous. Peace out les gars.